Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toujours un petit peu sur le thème du football. Est-ce qu'il est judicieux de parier sur le football ? Et si la réponse est non, est-ce que ce sera judicieux de le faire dans le futur ? Alors, je me base un petit peu sur une étude qui a été en fait réalisée, et c'est un petit peu barbare. Eux, ils utilisent l'équilibre compétitif comparaison spatio-temporelle. Bah écoutez, moi j'ai traduit tout ça en tant que parieur et pour les parieurs. Et la question c'est, est-ce que c'est judicieux de parier sur le football ? Donc je me base souvent, et j'adore lire un petit peu ce qu'ils font, c'est l'observatoire du football, c'est quelque chose de sérieux. Ils analysent vraiment le football dans le monde entier. J'adore vraiment les études qu'ils font, j'en retire aussi pas mal de statistiques et des informations pour moi quand je prends aussi des paris. Donc là en fait, ils sont partis, alors le football, c'est un sport collectif comme tout le monde le sait. Et ils voulaient savoir si c'était équilibré ou pas dans le football, les compétitions. On sait très bien, et lors d'une vidéo précédente, je vous avais dit que le sport américain, il est organisé de telle façon qu'il y a un certain équipe entre toutes les équipes, et que ce soit cyclique, qu'il ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent. Tout ça, c'est une question de business. Je comprends très bien que quand une équipe gagne tout le temps, donc les autres ne gagnent pas, dans les autres régions, les gens ne viennent plus forcément voir les matchs. Donc il faut toujours attiser ce rêve que peut avoir le supporter de telle ou telle vie, de telle ou telle équipe. Les sports américains l'ont très bien compris. En Europe, c'est plus complexe, c'est plus compliqué au football. Et comme vous savez, c'est toujours à peu près les mêmes clubs qui gagnent, que ce soit les championnats nationaux ou les grandes compétitions européennes, comme la Ligue des Champions. Donc, allez, on commence un petit peu pour regarder un petit peu ce que nous concocte ce rapport. Alors, ça a été fait entre l'année 2008 et l'année 2018, c'est sur 10 ans. Voilà, il y a beaucoup de championnats européens qui ont été étudiés. Il y a eu des milliers, dix milliers de matchs étudiés. Donc il y a le top 5 européen, bien sûr, avec l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Allemagne et l'Italie, avec plus de 3 000 matchs par championnat pour ces championnats-là. Et puis, les championnats, on va dire, de seconde zone, entre guillemets, même si la Ligue pourrait nous mettre dedans de temps en temps, avec différents championnats comme Danemark, l'Autriche, le Portugal. Ils ont aussi analysé les compétitions européennes, telles que la Champions League et l'Europa League, forcément, là, avec un petit peu moins de matchs. Donc, ici, la question va être de savoir un petit peu, dans les différents championnats, est-ce que les gros clubs deviennent de plus en plus par rapport aux petits ou non ? On a une tendance qui s'inverse. Donc on va regarder tout ça ensemble et je peux vous promettre que ça va vous aider dans votre réflexion sur peut-être des paris futurs. Allez, je vous montre ce graphique-là, le deuxième graphique. Tout simplement, en fait, ça vous explique le pourcentage de points que les champions, les vainqueurs des différents championnats sur ces 10 ans ont remporté. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a des championnats en gagnant de moins en moins de points, en gagnant de plus en plus de points ? Donc, on voit très bien sur le graphique, au niveau des champions, c'est la ligne verte, que ça a tendance à augmenter. D'accord ? La courbe, elle augmente, même s'il y a eu des petits couacs, on va dire. Mais aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que ça augmente. Et pareil pour le top 3 de ces différents championnats. Combien ont cumulé le top 3 sur le nombre total de points qu'ils auraient pu cumuler sur les nombres de matchs en championnat ? Et là, on voit aussi que pareil, c'est en train d'augmenter tout doucement. Donc, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sûrement qu'aujourd'hui, on va dire que les champions sont champions plus facilement. Et les places européennes, aussi, vous arrivez à être européen, on va dire, plus facilement quand vous êtes top team. Voilà, tout simplement. Donc, de ce qu'on peut tirer de ce graphique. Alors, ça peut être intéressant quand, moi, par exemple, cette année, j'avais pris un pari sur le PSG. Je ne sais plus combien c'était de victoire, mais ça me paraissait valu. Et donc, plus vous gagnez de victoire, plus forcément vous gagnez de points. Et là, ça confirme très bien la coupe qui se passe. Donc, tout ça, c'est des renseignements sur des paris annexes que vous pourrez prendre sur les under over points d'une équipe, par exemple. Ça peut être très intéressant ou dans des face-à-face par rapport à une équipe moyenne et une petite équipe. Mais l'équipe moyenne aura tendance, normalement, à avoir plus de points que la petite équipe. Et c'est a tendance, là, apparemment, à s'accentuer. Vous avez aussi, on va dire, comment j'allais dire, sur le prochain graphique. Donc, le pourcentage de points des champions et des trois clubs les mieux classés. Mais là, on va se focaliser que sur le Big Five. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les cinq championnats les plus importants. Et là, ça s'accentue encore plus. Parce qu'on est à 76%, par exemple, en 2018, de points pris par le champion sur tous les championnats. Et là, dans le Big Five, on remonte à 83,3% de points. Ils ne laissent pas beaucoup de points en route, en fait, les champions des Big Five. Et au niveau des top 3, pareil, on était à 68,6. Et maintenant, on passe à quasiment 73, 72,9, même si c'est un petit peu redescendu par rapport à l'année 2017. Mais voilà, donc, pour être... Alors, le champion, il est dans les Big Five, il gagne avec de plus en plus de points. Et pareil, pour les places européennes, les équipes qui sont juste derrière ont aussi de plus en plus de points. Donc, c'est assez parlant. C'est pour ça que j'aime bien un petit peu analyser tout ça et lire justement des rapports. Et je vous invite aussi à le faire si vous pouvez. Et enfin, là, on va voir sur un quatrième tableau, en fait, les pourcentages de points moyens des champions qu'ils ont par championnat. Et ça va être très, très parlant. Et ça va répondre sûrement à une question que vous avez, et quand j'échange avec des parieurs, que ce soit en coaching ou des choses comme ça, lors de ma formation. On m'a souvent posé la question, mais Benoît, la Ligue 2, c'est super compliqué à parier. Et bien là, vous allez avoir la réponse du pourquoi, du comment. Voilà, tout simplement. Un champion en Ligue 2 française n'aura pris que 64,4% des points qu'il pouvait prendre au total. Alors qu'au Portugal, ça va être 20% de plus, 84,4%. C'est énorme la différence. Alors au Portugal, quand vous parlez de Portugal, moi, je pense à Porto, Benfica. Voilà, vous n'avez pas 15 000, peut-être, Boa Pista. Vous n'avez pas plusieurs équipes qui peuvent être champions. Donc c'est des grosses teams, il y a deux grosses teams dans ce championnat-là. Alors qu'en Ligue 2, quand vous réfléchissez, il y a peut-être au départ 8 clubs qui peuvent être champions. Voilà, quand vous commencez, il y a autant 8 clubs, 10 clubs qui peuvent descendre. C'est ça qui est assez fou. Voilà, le premier du championnat peut aller perdre chez le dernier, alors qu'il est rare de voir le PSG aller perdre, si je prends pour la France, chez le dernier du championnat de France. Donc c'est vraiment très intéressant tout ça à analyser. En Espagne, quand je vous parle de l'Espagne, pareil, vous pensez à 3 clubs, l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid et Barcelone. Et bien là, voilà, ça se confirme que dans le championnat espagnol, le pourcentage moyen des points du champion, quand il est champion, est très élevé parce qu'il prend 82,7% des points qui lui étaient disponibles. Alors, il n'y a pas de secret, vous voyez que généralement, on n'est pas du tableau, c'est plutôt les Ligue 2, parce qu'après la Ligue 2, c'est la Ligue 2 italienne, voilà. Après, vous avez aussi le Championship anglais, la Bundesliga 2 allemande, donc forcément, ça c'est, on dit, et ça se comprend aussi pourquoi, et ça répond à d'autres questions aussi, pourquoi quand il y a une équipe qui descend de Ligue 1 pendant la Ligue 2, elle a beaucoup de mal à remonter directement l'année d'après ? Parce que voilà, en Ligue 2, les gars, ils se battent surtout, surtout les maths, surtout les ballons, c'est les charognards, l'image, rien, alors que quand vous descendez de Ligue 1, déjà, vous avez pris un coup sur la tête, il faut remotiver les troupes, et puis vous êtes dans une dynamique plutôt négative, alors que quand vous montez de National en Ligue 2, par exemple, vous êtes dans une dynamique plutôt positive. Voilà. Donc, le fait de lire des choses comme ça, ça explique pas mal de choses, on va dire, dans les paris sportifs. Alors, je vais m'arrêter, là, la vidéo, je vais la faire en deux parties, pour cette première partie, et vous voyez déjà, c'est très, très intéressant de lire des choses, et de se documenter, voilà, on se forme, on se forme tout le temps, alors, dans les paris sportifs, aujourd'hui, on va dire, j'ai surtout fini ma formation, on va dire, mais, voilà, ça m'empêche pas de m'enrichir de choses que je peux lire à droite, à gauche, et ça m'aide à augmenter le QI, le QI paris sportif, comme vous savez, pour parier gagnant, parier intelligent, c'est un peu ma devise, et bien, voilà, tout ça, ça aide aussi à aller dans ce sens-là, et à vous nourrir, en fait, de tout ce qui peut sortir comme étude, et à comprendre aussi pourquoi l'explication de certains paris, et pourquoi, moi, je joue quasi, quasiment jamais de Ligue 2, et bien, là, vous avez l'explication en chiffres. Voilà, donc, je m'arrête là pour cette, pour ce premier volet de cette vidéo-là, et, voilà, vous aurez très bientôt la seconde vidéo, d'ici, on va dire, 3-4 jours maximum, sur la deuxième partie, où vous allez voir, là aussi, ça va être super intéressant, super enrichissant, pour des paris que vous pouvez jouer, c'est-à-dire les over-under, voilà, les écarts de but, les asiens handicap, les handicaps entre des équipes, ça va vraiment vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, là, dans les années à venir, sur quoi va falloir aller, et, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, donc, je vais vous le partager avec vous. Si vous avez la vidéo, petit pouce bleu, vous pouvez aussi poser des questions en dessous, j'y réponds toujours, il n'y a pas de problème. S'il y a des critiques à faire, ben, allez-y, la critique est constructive, moi, je réponds à tout. Si vous voulez aussi, si vous êtes nouveau, si vous commencez dans les paris sportifs, ben, abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez, on va dire, des vidéos régulièrement, ça y est, là, je suis reparti sur une bonne dynamique, j'ai retrouvé un peu plus de temps, et vous pouvez aussi assister à ma web conférence gratuitement, donc vous pouvez, voilà, vous laissez votre mail pour avoir des informations sur la prochaine web conférence que je ferai sûrement très bientôt, voilà, où j'explique un petit peu mon parcours, tout ce que j'ai fait, certaines personnes que j'ai rencontrées, des témoignages, il y a pas mal de choses, donc je vous invite à venir si, voilà, si vous voulez vraiment progresser dans les paris sportifs. Allez, je vous dis à très bientôt pour le second volet de cette vidéo, on va dire passionnante. À très bientôt.